Vos deux centres de rénovation homardois de Nouveau-Port-et-Lens-à-Beau-Fils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Voici maintenant pour vous les reportages de notre équipe. Tout d'abord, à la suite de la fermeture d'une zone de pêche au homard pour protéger la baleine noire, la région entière a vécu une série de soubresauts. Un dossier spécial avec Jean-Denis Laperrière. L'an dernier, une douzaine de carcasses de baleine noire ont été retrouvées dans le golfe du Saint-Laurent. Plusieurs individus de cette espèce hautement menacée étaient empêtrés dans de l'équipement de pêche. Afin de protéger l'espèce, Pêche et Océan Canada a fermé des zones de pêche dans le golfe du Saint-Laurent cette année. Certains secteurs ont été fermés pour la saison entière, tandis que d'autres le sont sur une base d'observation du cétacé temporairement. Au départ, seuls les crabiers étaient touchés. Mais le 11 juin dernier, le gouvernement a annoncé la fermeture d'une zone touchant la pêche côtière au homard dans le secteur entre Gascon et Percé, puisqu'une baleine noire a été aperçue à 10 km au large de Newport. Le capitaine Jean-Marc Harbour affirme prévoir perdre environ 20 000 $ avec la fin de ses activités et s'inquiète pour ses employés. Cette mesure touche 172 détenteurs de permis de homard sur 163. Le regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie a bien tenté de faire revenir le gouvernement fédéral sur sa décision en lui proposant des solutions, mais sans succès. On a déposé deux plans. Un jeudi passé au ministère, lui demandant de sursoir, c'est-à-dire la délimitation du côté nord dans la zone d'alimentation, d'aller à l'alimentation pour la ramener à Dubrasse-de-la-Côte, à une profondeur de Dubrasse, parce que nous, on ne croit sûrement pas que les baleines vont venir se fracasser les mâchoires sur la falaise pour manger, pour s'alimenter. Et ça a été réfugié automatiquement. Samedi après-midi, on a décidé de tenter une autre chance, c'est d'écrire un autre plan. Cette fois-ci, c'est un plan de surveillance de la baleine en période d'activité de pêche, comme c'était prévu dans le protocole pour certaines pêcheries, dont la pêcherie du flétan et la pêcherie du macrophilat moyen. On s'est dit, compte tenu que nous, les homardiers, on n'a aucune espèce d'historique avec les baleines, on est coupable de ne pas les avoir tués. Alors on s'est dit, bien, peut-être que le ministère va être sensible, puis il va comprendre que si on se surveillait nos équipements de pêche, tout comme c'est prévu dans le protocole, bien, ils pourraient nous laisser pêcher. On a pris du vidéo sur le long de la côte pour démontrer, avec un drone, pour démontrer au ministère que l'endroit où on pêchait, c'était quasiment, c'était même voire impossible que des baleines puissent s'y rendre, puisqu'on pêchait, puisque 80 % de nos casiers sont en dedans de 18 pieds d'eau. Finalement, pour se faire dire non, le ministre maintient sa position, la position ferme, le respect du protocole signé avec les homardés. Le 15 juin, les ministres provinciaux Pierre Moreau, Laurent Lessard et François Blais étaient de passage à l'usine Agorion et fils de Saint-Thérèse-de-Gaspé, pour faire l'annonce de mesures d'aide rapide pour les travailleurs d'usine et les aides pêcheurs affectées par les mesures de protection des baleines. Il s'agit d'un programme de formation qui permettra aux travailleurs de recevoir un salaire pendant la fermeture des zones de pêche et d'accumuler suffisamment d'heures pour se qualifier à l'assurance-emploi. Pour les usines, les tâches administratives seront allégées par la structure du programme. Chaque usine prend en charge ses employés à les inscrits à un plan de formation. Donc, on simplifie. Un responsable de la direction territoriale est identifié à chaque usine pour éviter de nombreux ministères. C'est plutôt discuté. Donc, il devient une interface avec les différents ministères. Donc, et dès lundi, parce qu'il va y avoir une pêche encore dimanche, dès lundi, s'il y en a qui sont en rupture de stock ou en limitation de travail, ils pourront immédiatement commencer. Donc, à recevoir et à être inscrits et à recevoir des aides à la formation. Les travailleurs, il faut bien comprendre, maintiennent leur lien d'emploi et maintiennent aussi leur salaire pendant toute cette période-là. Donc, en principe, ce qu'on a encore dit aujourd'hui, c'est que les ententes sont signées, que ça va très bien et que personne ne devrait perdre un sou dans l'opération. C'est ce qu'on souhaite. Selon O'Neill Cloutier, cette annonce est une bonne nouvelle pour les usines et les pêcheurs, car elle permettra de garder leurs travailleurs à l'emploi. Alors, la réponse a été très rapide. En dedans d'une semaine, on a déjà des budgets, déjà des programmes de formation, déjà une assurance qu'on va garder nos travailleurs autant sur la mer qu'en usines. Et ça, je trouve que c'est fantastique. La formation se fera en entreprise pour les travailleurs d'usines et à l'École des pêches pour les aides pêcheurs. Chez Eugoyon et fils de Saint-Thérèse-de-Gaspé, où on emploie environ 500 personnes, la transformation a pu continuer grâce à des réserves de produits, mais elles s'épuiseront vite. On avait accumulé des certaines quantités de morts pour travailler en juillet, donc on fait régulièrement. C'est juste que là, on va arriver à court de produits un peu plus rapidement. Ça fait que j'imagine qu'ici environ une semaine ou deux, c'est sûr qu'on va devoir avoir recours à la formation. Du côté de l'élievre, l'élievre est le moyen. Même s'ils achètent du homard et du crabe à l'extérieur de la région, il y a une baisse de la production. C'est sûr qu'en Gaspésie, on avait 14 pêcheurs. On a perdu, il y a 10 pêcheurs qui ont été arrêtés. C'est qu'ils avaient 5, 4 sur 14. Au Nouveau-Brunswick, le nord de Miscou a été fermé. Les gens sont dirigés vers d'autres secteurs. Ils n'ont plus pêché, mais les volumes ont baissé quand même. Puis côté production, ça vous affectait? La production, ça nous affectait un peu. C'est sûr que le volume a baissé par rapport à ça quand même. On a eu quand même du homard de l'anticaustique qui était quand même intéressant. C'est que ça a baissé un peu notre volume, mais on a réussi à continuer à fonctionner quand même. Ça se régime à combien de semaines de perdus? Peut-être une semaine de perdus au total. C'était Jean-Denis Laparrière à Grande-Rivière.